Absolument. Alors, Madame, Monsieur, bonjour. Je reviens à vous dans un instant. Le temps de planter le décor, comme je le disais tout à l'heure, et de situer en quelques mots, en quelques chiffres, la situation de l'eau dans le monde. Et nous parlerons aussi du thème retenu par les Nations Unies cette année à l'occasion de cette journée mondiale « Ne laissez personne de côté ». Alors, selon l'ONU, toujours 2,1 milliards de personnes ne disposent toujours pas d'eau potable chez elles. En 2019, chaque jour, plus de 700 enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhées causées par de l'eau insalubre ou le manque d'assainissement à l'échelle mondiale. Toujours 80% des personnes utilisent une eau impropre à la consommation et des sources non protégées vivent en milieu rural. 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées en raison d'une aggravation de la pénurie d'eau d'ici à 2030. Et puis enfin, nous terminerons par cette donnée assez surprenante. Les personnes les plus fortunées ont en général accès à des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène de haut niveau à des prix souvent très bas, alors que les personnes pauvres payent un prix beaucoup plus élevé pour un service de qualité identique, voire inférieur. Nous allons voir ce qu'il en est chez nous en Polynésie française. Je me tourne évidemment, ça coule de source, vers vous, Benoît Burguin, directeur général de la Polynésienne des Eaux. Alors nous sommes ravis de vous accueillir parce que vous êtes un peu comme l'eau, vous, un peu important et très rare sur nos antennes en tous les cas. Alors vous avez entendu ces quelques chiffres à l'échelle de la planète en Polynésie française. Quelle est la situation de l'accessibilité de l'eau potable ? Quelles sont en gros les zones d'ombre où on manque cruellement d'eau potable aujourd'hui ? Alors merci beaucoup pour cette introduction, fort sympathique. Et en Polynésie française, il faut prendre le rapport du centre d'hygiène de santé publique qui paraît annuellement. Et en 2017, nous avions 10 communes sur 48 qui avaient accès à l'eau potable, ce qui représentait à peu près 60, 55 à 60% de la population en Polynésie. D'accord. Donc il y a quand même un retard considérable à combler ? Il y a un retard considérable, mais si on regarde 10 ans en arrière, je crois que la progression est quand même très significative. On a dû passer du 32% à 60% en l'espace de 10 ans. Donc je dirais que la progression est nettement à la hausse et c'est un très bon signe. Alors si on se projette, parce que 10 sur 48, bon ok, c'était la photo instantanée en 2017. Les projets que vous avez dans vos cartons, ça donne quoi à l'horizon, pourquoi pas d'ici 5 ans ? Alors les projets que nous avons dans nos cartons, tout dépend en tant que Polynésienne des eaux. Donc on a un certain nombre de contrats avec des collectivités. Et on est à même de les appuyer pour essayer d'obtenir une eau de qualité très satisfaisante, voire eau potable. Mais tout dépend de la forme de contractualisation que nous avons faite avec la collectivité. C'est ça qu'il faut bien voir. Selon les communes, certaines communes choisissent une aide sur des réseaux, certaines communes choisissent aucune aide. Et d'autres, au contraire, ont choisi une délégation de services publics où là, on est amené à délivrer de l'eau potable. Je repose ma question. Est-ce qu'il y a des endroits, je pense aux îles par exemple, où on manque cruellement d'eau potable aujourd'hui ? Oui. Pour faire de l'eau potable, il faut déjà effectivement une ressource en eau. Et toutes les îles ne sont pas égales face à ce contexte. On pense notamment aux atolls, où là, c'est véritablement compliqué de stocker de l'eau, même s'il peut pleuvoir de temps en temps. Donc ils prennent des ressources alternatives. Ils vont vers de l'eau de pluie. Et donc ils la stockent. Et là, il y a des procédés de traitement qui existent pour la rendre potable, notamment au niveau des fontaines publiques. Il y a une autre solution qui consiste aussi à dessaler l'eau de mer avec un système d'osmose. Mais là, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les tarifs sont plus élevés. À première vue, comme ça, c'est vrai qu'on est sur une île, alors, ou sur des îles. On pourrait se dire, tiens, on est entouré d'eau. Et donc cette denrée, entre guillemets, est facilement accessible. On pourrait avoir de l'eau très facilement. Oui, alors, il pleut. Il pleut assez souvent, parfois sur certains territoires. Mais la grosse question, elle est d'ordre géologique. C'est-à-dire que le terrain permet ou ne permet pas un stockage de l'eau. Vous pouvez avoir des pluies torrentielles et puis, finalement, qui ne stockent pas, qui ne rentrent pas dans le sol, qui se déversent et qui vont à la mer. Donc, en fait, cette eau-là, elle tombe en quantité, mais elle n'est pas suffisamment gardée pour pouvoir en faire de l'eau potable. Alors, pour en faire de l'eau potable, justement, je rebondis là-dessus parce qu'on a quelques auditeurs qui appelaient, par exemple, du côté de Mont-Oréa pour dire qu'ils payent une facture assez conséquente. Mais des fois, ils ont beaucoup d'eau non potable au bout du robinet, de l'eau marron, par exemple. Alors, l'eau sur la commune de Mont-Oréa est assez contrastée parce que vous avez des secteurs non potables et des secteurs potables. Donc, c'est pourquoi, en fait... Comment c'est possible ? En fait, la commune de Mont-Oréa, comme vous représentez l'île, elle est assez grande. Et donc, en fait, on a été... La collectivité a choisi d'engager un processus pour rendre l'eau potable sur son île. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'est une ambition politique. Une ambition politique qui pousse, donc, à contractualiser avec nous et qui nous donne des objectifs pour potabiliser l'ensemble de l'île. Néanmoins, ça se fait par partie. Et donc, nous avons mis en place une première usine de traitement au niveau de Papé-Tohaï et une seconde verra le jour au niveau de Haomi. Et peu à peu, nous arrivons à convertir les zones non potables en zones potables. Mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'investissements, de l'infrastructure, des usines à créer, des tuyaux à déployer. Et donc, effectivement, ça demande quand même quelques années de travail. D'accord. C'est tout cet investissement que vous répercutez après sur la facture ? Oui, tout à fait. Donc, sur la facture d'eau, il y a toute une partie qui correspond aux investissements qui sont menés pour pouvoir traiter de l'eau en eau potable. Et puis, il y a toutes les conditions d'entretien que nécessitent une fois que vous avez mis une machine en place, des réseaux en place. Il faut pouvoir l'entretenir. Donc, il faut pouvoir réparer les réseaux. On sait bien que chez soi, de temps en temps, il y a des problèmes de plomberie. Il faut imaginer que sur une commune entière, c'est exactement la même chose. Il faut pouvoir déceler les fuites, préserver la ressource et donc amener à avoir un patrimoine enterré. Enfin, en fait, la difficulté en eau potable, c'est qu'on ne voit pas le patrimoine parce qu'il est complètement enterré. Mais il existe et il faut l'entretenir. Alors, vous avez parlé de fuites. Vous avez évoqué les fuites. Justement, alors, une occasion peut-être pour donner quelques conseils pratiques à ceux qui nous écoutent pour déceler justement les fuites et donc économiser peut-être l'eau. Bien sûr. Donc, il faut adopter, je dirais, une consommation responsable. C'est-à-dire que la facture d'eau, vous pouvez aussi la limiter par votre consommation et notamment en regardant les chasses d'eau. C'est souvent un point délicat. On oublie, mais il y a un petit résiduel qui fait un petit bruit comme ça. Et là, il faut penser que c'est des litres et des litres qui passent chaque journée et que vous ne payez alors même que vous ne l'utilisez pas. Donc, c'est la première chose à faire. C'est regarder ces fuites, la chasse d'eau, la douche, les gouttes à gouttes au niveau des robinets. Et puis, de temps en temps, de vérifier votre compteur, les mètres cubes qui tournent et puis de regarder ce que vous consommez normalement au mois et si cette consommation s'élève. Je rappelle que certains dispositifs maintenant que l'on déploie, type Bora Bora, on a mis un système de télérelève et là, vous êtes en mesure de paramétrer sur le web, sur votre compte client, un seuil d'alerte et qui vous envoie un SMS dès que vous dépassez une consommation. Alors, je me tourne à présent vers vous, Meyata Rialia, donc chargée de communication, je le disais, à la Polynésienne des eaux. Alors, qu'est-ce qui est prévu justement à l'occasion de cette journée mondiale ? J'ai cru comprendre que vous allez ouvrir, non pas vos vannes, mais vos portes au public. C'est déjà demain, c'est ça, que ça commence ? Tout à fait. Donc, pour célébrer la journée mondiale de l'eau, on organise, en fait, finalement, la semaine de l'eau parce que ça démarre demain, à partir de demain, mardi jusqu'à vendredi, avec des visites pédagogiques au niveau de nos installations d'hydraulique de Fatahua, Mooréa et Bora Bora. Donc, on expliquera le grand parcours de l'eau potable. Et puis, bien sûr, tout cela sera sur inscription. D'accord. Demain, par exemple, il y a les visites des installations hydrauliques. Ça va commencer à quelle heure ? C'est réservé aux scolaires, c'est ça ? Alors, effectivement, donc, en fait, on a déjà des classes qui se sont inscrites. Donc, demain, on reçoit l'école de Sainte-Thérèse. Donc, ils viendront, enfin, la classe qu'on reçoit, donc, viendra pour comprendre, finalement, le grand parcours de l'eau potable. Mais chaque année, en fait, on reçoit plusieurs classes. Et donc, voilà, c'est l'occasion pour eux de, non seulement c'est une sortie scolaire, et en même temps, découvrir une notion qu'ils abordent en classe. Parce que chaque année, les classes de CM1, surtout, abordent le sujet de l'eau. Alors, on en vient à cette, non pas journée portes ouvertes, mais matinée portes ouvertes, le jour de la journée mondiale, vendredi. Oui, donc, vendredi 22 mars, nous organisons une matinée portes ouvertes à notre agence clientèle de Piret, où là, nous ferons une exposition de tous les outils numériques innovants qu'on utilise au quotidien dans notre métier. Donc, ça va des appareils qu'on utilise pour la recherche de fuites, tous les compteurs intelligents, radio relève, télé relève également. On fera des démonstrations. Donc là, le public est invité à venir en nombre pour découvrir tous ces outils. Merci, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, donc, Benoît Burguin, directeur général de la Polynésienne des eaux, et Meyata Rialga, donc, chargée de communication. Merci de nous avoir parlé, donc, de la situation de l'eau au Fénois, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. C'est ce vendredi 22 mars. Merci à vous. Merci. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au mois.